Quoi ? YouTube c'est pas cool ? Ce serait impossible d'y signer un CDI ? Et ben détrompez-vous en regardant ce nouvel extrait de la soirée Toutou YouTube. Je vais demander maintenant à Julie Manoukian de bien vouloir nous rejoindre pendant qu'on regarde quelques extraits des youtubeurs avec lesquels elle travaille en tant que chargée de production chez Pandora Création. Au département des peintures du Louvre, il y a des tableaux et puis il y a des tableaux qui contiennent d'autres tableaux. Tokyo, la capitale de l'Est, une agglomération vertigineuse dont le rayonnement dépasse largement les frontières de son pays. Le football n'a été codifié qu'à la fin du 19ème siècle par les anglais et même si vous vous en doutiez, je préfère le préciser, il est interdit dans le football de pincer les testicules de son adversaire. Bravo mec ! Belle perf ! 2020, la culture est devenue une guerre ouverte. Dans la sphère littéraire, certains n'hésitent pas à franchir la ligne de la légalité. La différence entre la bonne et la mauvaise littérature, ce qui est un vrai livre et ce qui ne l'est pas, toutes ces conneries quoi. Face à cet effondrement civilisationnesque, il existe une police particulière. La brigade du livre. Le flic a du pif. Maman, Papa, vous êtes peut-être des gros cons, mais je m'en vais. Ne faites pas la même chose à la maison, les enfants. Je vous conseille d'utiliser la partie ventrale de gros tons. On appelle ça la ventrèche. Attention de ne pas trop cuire votre ton. Le centre doit rester rosé. Oh yeah ! Il ne vous reste plus qu'à vous régaler mes foodies. C'est superbe. Vous avez déjà eu l'impression de rêver une oeuvre ? Vous savez, ces moments où on ne sait plus trop ce qu'on a vraiment vu et ce qu'on a fantasmé. Ces oeuvres enivrantes qui propulsent l'imagination. Écoutez, tous les personnages de films ne font pas forcément des décisions rationnelles, tout comme plus humains. Il faut bien la repeupler, cette foutue planète. Il y a des jours comme ça, tu sais plus trop comment t'en es arrivé là. Le film est critiquable, mais il faut arriver à faire la différence entre une idée et son exécution. D'autant plus à une époque où l'effet de conformisme sur les réseaux conduit à tomber dans le lynchage aveugle pour un oui ou pour un non. C'est un film, il n'y a rien à reconstituer en fait. C'est un film qui détruit les repères. Donc, c'est tout le monde osant mieux. Y a rien à voir pour moi. Maintenant, c'est toi aussi. Il n'y a rien à 나오는 et faire l'effet革se avec moi. J'ai besoin de croissant mon noble. A la fin de fin un miracle, le dé смысле et religion. Bon appétit par moi-là… Ben soin. Bonsoir Julie, quelle créativité chez Pandora, professeur Martinez, 1919 abonnés, Axolot 510 890 abonnés, La Brigade du Livre 37 000 abonnés, French Food Porn 50 000 abonnés, Raptus 6 869 abonnés, au total ça fait 607 000 abonnés. Toi tu fais quoi là dedans ? Il y en a d'autres, il y a le fousseilleur de films par exemple, qui est avec nous, qui est le plus gros, qui a 715 000 abonnés, en double. Donc ça fait encore un petit peu plus. Je me permets parce que c'est nos gros vidéastes dont on est très fier au Pandora. Et je l'ai oublié dans l'addition, ça nous amène à 1 400 000 abonnés au total, un truc comme ça. Je n'ai pas fait le total, donc je te fais confiance. Alors à vrai dire, moi le Pandora, enfin le studio Pandora Création, ça fait que 6 mois que je les ai rejoints. Avant ça j'étais avec un autre groupe de French Toast qui s'appelle Nexus 6, c'est une autre chaîne YouTube. Donc voilà, c'est assez tout frais. Donc moi je suis chargée de production pour ces chaînes, pour ces 8 chaînes qu'on porte assez fièrement. Donc c'est-à-dire que mon rôle c'est d'accompagner la création sur le web comme je peux, du mieux que je peux sur divers plans. Donc ça va être par exemple logistique, ça va être la recherche de décors, ça va être la recherche de techniciens, ça va être éventuellement leur mettre à disposition des accessoires si besoin. Derrière ça, il va y avoir monté les dossiers de subvention vis-à-vis des institutions qui peuvent financer la création sur Internet, ce genre de choses. Et c'est leur mettre à disposition en fait tous les outils qu'ils n'ont pas initialement dans la création sur le Net. Parce que généralement ce sont des personnes amateurs, je mets des guillemets, ce sont des personnes qui sont venues sur YouTube ou autre plateforme par amour en fait pour la création. où à la base c'est pas avec un objectif réellement financier et ils n'ont pas forcément les clés pour la structuration financière ou d'équipe avec une production un peu plus classique qu'on peut le voir au cinéma ou à la télévision. Donc moi le but avec l'équipe de production, le directeur de production, les techniciens, les directeurs techniques, ça va être vraiment de leur proposer en fait des outils de réalisation plus professionnels. Est-ce que dans cette recherche de financement, la monétisation YouTube est importante ? Absolument pas, comme l'a très bien souligné Olivier au tout début. Voilà, non c'est absolument minime, ça ne rentre même pas dans nos plans de financement. Mais les YouTubeurs en touchent un petit peu quand même, c'est ça ? Oui, ils touchent un petit peu mais leur principale, généralement source de revenus, c'est plutôt par exemple Tipeee, je ne sais pas si vous connaissez, Tipeee ou Tipe, donc en fait c'est des espèces de sites de crowdfunding où il y a des tipeurs qui vont donner mensuellement ou ponctuellement à certains montants aux vidéastes. Et il y en a quelques-uns qui peuvent à peu près, je ne vais pas dire vivre avec, mais du moins financer leur déplacement ou un petit peu de matériel, mais ce n'est jamais quelque chose de conséquent. On ne peut pas produire à partir uniquement de ces sites-là. Alors où est-ce que vous trouvez des sous ? Alors très récemment, il y a eu le Centre National de Cinéma et de l'Image Animée, donc le CNC, qui est la plus grosse instance nationale qui finance le cinéma et la télévision en France, qui a mis en place un dispositif, une subvention à destination de ces talents qui s'appelle le CNC Talent. Donc nous on dit talent, on dit vidéaste, on ne dit pas youtubeur parce que c'est limité à la plateforme YouTube alors qu'il y a par exemple Dailymotion, il peut y avoir Vimeo. Donc évidemment il y a l'hégémonie sur YouTube, mais nous on préfère le terme de vidéaste, par exemple. Et donc le CNC a mis à disposition deux types de subventions pour ces vidéastes. Il y a un premier palier qui est à 10 000 abonnés et qui va permettre d'avoir une aide au projet. Donc c'est une aide ponctuelle sur un projet spécifique. Et le deuxième palier c'est avoir plus de 50 000 abonnés. Et là c'est une aide au développement de la chaîne, donc c'est vraiment une aide stratégique sur 6 mois, sur du long terme et donc sur comment on va structurer la chaîne, on va développer la ligne éditoriale. Il y avait une controverse d'ailleurs sur le fait que certains youtubeurs accèdent à cette aide alors qu'ils ont des millions de vues. Tu étais peut-être au courant, enfin tu dois être au courant. Alors en fait c'est la controverse par rapport à la composition de la commission, des différentes commissions. C'est surtout ça. Parce qu'en soi oui l'accès pour les vidéastes qui ont plusieurs millions d'abonnés, bon déjà il y a critère de base d'avoir minimum 50 000 abonnés pour la subvention plus importante. Oui évidemment ceux qui ont plusieurs millions d'abonnés, en fait ils sont confrontés au... A part s'ils font partie d'une structure, d'une société de production ou s'ils sont affiliés à une chaîne, généralement ils n'ont pas de modèle financier viable, stable et ils doivent quand même faire face à des difficultés financières malgré le million d'abonnés. Et l'aide youtube est délivrée donc pour les aider à créer, et aussi généralement parce qu'ils ont un projet solide, ils ont un accompagnement. Alors toi tu es salariée, tu es intermittente, c'est un mi-temps, c'est quoi que tu as comme contrat toi ? Alors moi je suis salariée. Voilà je suis en série. D'accord. Et ça va, tu gagnes bien ta vie en tant que salariée de youtubeur. Non, à vrai dire, bon je suis jeune, moi j'ai fait des études de production du visuel classique, et en sortant de là je me suis dit, oh chouette, je vais faire de la production pour le cinéma, la télévision, etc. Et il se trouve que je suis tombée un petit peu par hasard dans ce milieu-là, qui me passionne plus, dans lequel je me retrouve au niveau culturel. J'ai envie d'aider cette création-là sur internet parce que j'y crois profondément, et que j'aime réellement les personnes qui sont dessus, qui véhiculent des valeurs très positives, très humaines de travail. Donc c'est pour ça que je suis là. Et l'enjeu financier absolument pas. Mais je fais partie, je pense, des premiers salariés en fait, indéterminés, enfin pas, à durée indéterminée, pour le web. Et j'ai eu, à la sortie, j'ai travaillé avec pas mal de vidéastes, j'ai fait énormément de bénévolat en fait, pendant mes études, notamment pour les vidéastes. Et donc j'ai eu les premières propositions, je pense, d'emploi. Mais c'est vraiment quelque chose qui est à peine émergent, c'est pas du tout quelque chose qui est partout. C'est du moins dans ce mode de financement-là. Parce qu'il n'y a pas un seul mode de financement, il n'y a pas une seule structuration de société de production, où chacun a vraiment son modèle. Il y a des vidéastes qui vont être tout seuls, dans leur coin, à absolument tout gérer. Et il y en a qui vont avoir des grosses sociétés de production. Et puis il va y avoir d'autres sociétés, enfin il y a pas mal de modèles différents. Et les youtubeurs pour qui tu travailles, ou avec qui tu travailles, eux ne sont pas salariés de sa société ? Est-ce qu'ils ont d'autres revenus ? Est-ce qu'ils vivent de leur chaîne ? Comment ils font ? Alors oui, parce qu'on essaie d'accompagner la création à 100%. Après ça dépend des vidéastes. Il y en a qui vont avoir un boulot à côté. Et par exemple, le conseilleur de film va réussir à gagner sa vie, Axolot va gagner sa vie, parce qu'à côté ils vont avoir d'autres contrats. Il fait des livres, tu disais ? Oui, notamment par exemple. Et puis ils ont Tipeee. Un gros gros Tipeee. Non, ils n'ont pas un gros Tipeee. Mais c'est vrai qu'on essaie de... Dans notre plan de financement, quand on dégage des subventions, évidemment il va y avoir des montants qui vont leur être alloués. Ce sont quand même les créateurs. Et puis, je ne sais plus qui avait dit ça, mais être youtubeur, être vidéaste, ce n'est pas un métier. C'est plusieurs métiers. C'est vraiment... Ils vont être à la fois scénaristes, ils vont être réalisateurs, c'est eux qui vont faire le découpage. Il y en a plein qui vont également rassembler tous les accessoires, faire le boulot du régisseur général sur un tournage classique, donc trouver les lieux, signer les conventions. Et après il va y avoir le montage, il y a généralement la composition musicale derrière. Il y a pas mal de recherches, la diffusion. Donc bon, on ne peut pas dire que youtubeur, ce n'est pas un métier. C'est plusieurs métiers. Et c'est une passion et c'est d'ailleurs ce qui réunit tous les acteurs du Frames, le super festival auquel tu participes. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de ce Frames ? Ce Frames festival, c'est vraiment trop bien. Mais comme vous l'aurez compris, il faudra attendre le prochain épisode pour en savoir plus. Samedi prochain donc. Ce sera aussi l'occasion de parler d'un truc qui a vu le jour au Frames festival, la guilde des vidéastes. Donc, à samedi prochain. D'ici là, je vous remercie, comme d'habitude, pour votre curiosité. Continuez à regarder partout et à bientôt.